bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne wim devners aujourd'hui une vidéo flash très courte alors cette vidéo flash aujourd'hui elle est basée sur une question qu'on m'avait posé concernant le petit projet que j'ai développé depuis le début rappelez-vous donc on a une notion d'hôpital avec des patients et puis on crée en fait pour ces patients une petite fiche on va dire d'identité comme là ici un solo et on pouvait pour ce patient chargé une photo hop et j'enregistre tout ça la modification est effectuée donc si je reviens dessus et bien on avait la photo alors il y avait une question qui avait été posée sur la chaîne youtube c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenant récupérer cette photo et la sauver par exemple sur son bureau et bien je vais vous montrer comment on va faire en w langage et ça fait appel à une fonction qui s'appelle le hash extrait memo et bien on va le faire donc je retourne dans le petit projet alors pour ça en fait j'ai créé une petite fenêtre alors qui est ici qui s'appelle fenêtre hash extrait memo et donc je vous ai bien marqué que c'est pour récupérer une image depuis une rubrique du fichier alors le fichier pour rappel il est composé avec des patients et dans le fichier des patients vous avez un photo patient qui est une rubrique de type non images binaires alors c'est là où on stocke les informations et bien pour faire ça et bien j'ai créé un petit bouton alors on va lui donner un nom par exemple qui va être le bouton extraction voilà ici je vais l'appeler extraction et puis on va aller dans le code f2 hop là j'avais déjà écrit le code je supprime tout alors pour faire ça en fait on va se positionner tout d'abord sur l'enregistrement alors positionner sur l'enregistrement vous savez le faire c'est la fonction ashley recherche premier dans le fichier des patients la rubrique a et dix patients et on recherche quoi sol an pour un solo ensuite on va trouver un résultat et on va faire appel à l'extraction du fichier on va faire rappel à cette fonction w langage qui s'appelle h extrait mémo h extrait mémo alors on extrait mémo de quel fichier de données du fichier patient la rubrique concernée ces photos patients mais attention faut que ça soit soit ça soit vraiment une rubrique de type mémo et par exemple les rubriques de type son images et binaires sont des rubriques de type mémo donc cette fonction ne fonctionnera que si c'est du mémo je vous le répète et puis la destination pour la destination ici j'ai copié donc la localisation sur mon pc du desktop donc là je mets entre guillemets pour la localisation et je vais rajouter quoi eh bien je vais rajouter le nom du fichier donc je vais l'appeler par exemple photo 1 ça devra apparaître point png je vous rappelle que toutes les photos sur mon logiciel que j'ai créé avec windev sont enregistrés au format png mais c'est parce que je les ai créé en png ça aurait pu être du jpeg et bien maintenant on va tester le code c'est parti je clique sur extraction donc je fais un hache et recherche premier normalement il a dû trouver un résultat et je fais hache extrait et là vous voyez ce qui se passe ici c'est que la photo est apparue et bien sûr mon bureau elle a bien été enregistré au format format png alors je vais la supprimer maintenant et on va un petit peu juste complexifier le code mais très légèrement pour par exemple permettre à l'utilisateur de rentrer lui même le nom de la photo je retourne dans mon code et là je vais rajouter quoi eh bien je vais d'abord ajouter une variable qui va être en fait bah quoi variable de type chaîne après ça va être pas mon titre mon titre photo mon titre photo est une chaîne et comment est-ce que je vais demander à l'utilisateur de rentrer de saisir cette chaîne vous le savez aussi vous l'avez vu dans mes cours c'est la fonction saisie alors on va rajouter titre de la photo en texte qui apparaîtra pour l'utilisateur et la variable et bien c'est s mon titre photo et alors maintenant on va faire quoi on va faire une autre chose qu'on a déjà vue et qu'on utilisera très souvent dans la programmation en W langage c'est la concaténation alors on va reprendre le h-extrait mémo alors toujours pareil nom du fichier nom de la rubrique et là on veut eh bien on veut un titre spécial alors ce qu'on va faire ici je vais fermer avec des guillemets je vais rajouter un plus de concaténation avec la variable que l'utilisateur aura donné plus en fait l'extension .png alors allons-y je vais faire le test extraction Han Solo alors je vais l'appeler Han Solo alors par exemple voilà je fais OK et là vous voyez eh bien sur mon PC que effectivement la photo a été créée Han Solo avec si on va dans les propriétés l'extension .png alors voilà je vous ai un petit peu montré comment fonctionnait la fonction h-extrait mémo et comment retirer on va dire un mémo son numérique image et le retrouver en fait le réenregistrer sur son propre PC alors bon maintenant il y a une réponse que je ne vais pas volontairement vous donner ici mais vous savez il y a deux types d'images par exemple on peut avoir du PNG et on peut avoir du JPEG et finalement cette extension là comment est-ce qu'il serait possible de eh bien de la définir par avance j'ai un petit peu réfléchi moi j'aurais trouvé une solution qui consisterait au moment de la création de la photo d'aller créer une rubrique complémentaire dans le fichier patient et qui serait par exemple une rubrique de type extension alors là pourquoi est-ce qu'il met un métatype je ne sais pas extension qui serait du texte et qui permettrait de marquer .png ou .jpeg de fait que quand vous allez réimporter cette photo sur le PC eh bien vous allez aussi lire la valeur de l'extension et la rajouter à la fin de la concaténation du nom de fichier c'est le seul moyen actuellement que j'ai trouvé j'en ai pas trouvé d'autres c'est un petit peu complexe en fait pour le moment on part du postulat qu'on sauve des images dans un seul type de fichier qui est le png ou le jpeg bon si vous avez des solutions peut-être à ça n'hésitez pas à me contacter sur la chaîne peut-être qu'effectivement vous allez avoir une autre vision des choses et apporter une information à la communauté voilà pour aujourd'hui la vidéo flash est finie moi je vous dis à la prochaine vidéo bon développement à tous merci à tous pour vos mails et vos encouragements à continuer ça me motive encore plus et puis je vous dis à la prochaine allez bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501